Hey ! J'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression, ça fait une éternité que j'avais pas fait ça, et je suis vraiment contente de pouvoir enfin vous filmer cette vidéo sur mon parcours scolaire. J'espère juste que la vidéo ne va pas partir dans tous les sens, parce que j'ai tellement de choses à vous raconter, à vous faire partager, que j'ai peur de me perdre dans les pensées. Bon, alors moi, aujourd'hui, j'ai 28 ans, donc je vais faire un peu le bilan de ces 10 ans, donc du moment où j'ai quitté la Réunion pour aller faire mes études en métropole, mais aussi je vais vous raconter avant. Alors, on va déjà commencer par le début. Donc j'étais dans une école primaire privée, catholique, très très croyant avec la prière, le matin, le midi et tout. Et c'était une école vraiment très très bien. Je me suis fait mes meilleurs amis. Mon adresse étant dans une autre ville, je pouvais pas en fait aller au même collège que mes amis d'enfance. J'ai été dans un collège à proximité de mon domicile familial, à contre-coeur, parce que je ne connaissais personne. Et je peux vous dire que j'ai eu un gros choc. J'ai très très mal vécu mon collège. C'était la jungle ce collège, je vous jure. C'était des bagarres, c'était des médisants, c'était des ladis la fée, c'était des gens qui ne m'aimaient pas et tout. Et vous avez vraiment la petite qui sortait d'école privée, qui arrivait dans ce truc-là et qui essayait de trouver sa place. Chose que je trouve vraiment horrible en fait. Et je pense que quand on a vécu dans une école primaire, où là vous avez tous vos amis et tout, dans une autre ville, si vous voulez intégrer le collège de cette ville-là pour rester avec vos amis, bah je vois pas c'est quoi le problème en fait. Je vois pas pourquoi on doit nous obliger d'aller dans un autre collège qui est proche de notre domicile. Enfin, bref. Chose que j'ai essayé de pas faire avec ma petite sœur. On a un peu triché sur l'adresse. Je me suis fait quand même de belles amitiés au collège. Quand on est en troisième, on doit faire notre choix. On nous dit, bon bah toi tu as 16 de moyenne, donc toi tu dois aller en général. Toi tu as 10 de moyenne, donc tu dois aller en professionnel. Il est pas question que tu ailles en général. Mais ça ce sont des étiquettes qu'on met. Par exemple, la personne qui a 16 de moyenne, elle veut faire de la boulangerie, elle peut devenir meilleur ouvrier de France, travailler à l'Elysée ou quoi, mais on doit lui laisser le choix de faire sa boulangerie. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez des gens qui ont 10 de moyenne et qui demain deviendront ingénieurs, donc ça veut rien dire. Et moi au collège, j'avais... Franchement j'avais une petite moyenne. J'étais sérieuse, mais j'ai jamais été hyper intellectuelle ou quoi que ce soit. Je faisais vraiment ce qu'on me demandait. J'avais une petite moyenne en espagnol, une petite moyenne en français. Mais j'ai toujours eu un gros gros problème avec les maths. Moi les mathématiques, c'est pas du tout, du tout, du tout mon truc. Surtout les mathématiques scolaires, ça sert à rien, 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 rien. J'ai eu mon brevet avec mention. J'ai fait le choix en fait de partir au lycée général. Je ne voulais absolument pas aller à Saint-André, donc que ce soit Sardagariga ou le lycée Matmagandhi ou quoi, parce que je ne voulais pas retrouver les mêmes personnes qui étaient avec moi au collège, mais je voulais justement retrouver les personnes qui étaient avec moi en primaire, avec qui j'ai gardé de très très bonnes relations avec presque tout le monde. Et je me suis inscrite au lycée Bel Air. Donc le lycée Bel Air, vous avez une partie technologique et une partie générale, mais la partie technologique, c'est pas STG ou quoi, c'est plus STI, mécanique, technologique, enfin des trucs comme ça. Puis vous avez une section professionnelle, des aluminium ou des trucs comme ça, et vous avez une section générale. Et j'ai adoré ce lycée-là. J'ai retrouvé ma meilleure copine et là j'ai passé une très très belle année, pas de bagarre, rien. Et du coup, en fin d'année, j'ai ma croix principale qui me dit « Bon mademoiselle, là il faut qu'on parle sérieusement parce que de 1, vous êtes nulle en français, de 2, vous êtes nulle en maths et de 3, vous êtes nulle en SES. » Donc je peux vous dire que là, c'était la grosse douche froide. Je me suis remise en question, j'ai dit « Mais qu'est-ce que tu vas devenir ma fille ? Qu'est-ce que tu vas devenir ? » Je me suis mise à pleurer, à me dire « Mais qu'est-ce que je fais ? » Et donc, il était hors de question que j'aille en S parce que j'étais nulle en maths, il était hors de question que j'aille en L parce que j'étais nulle. Enfin, j'étais pas nulle en français, mais je fais énormément de fautes d'orthographe, c'est un truc de ouf. Et je pense que le créole n'aide pas en fait. Le fait d'être réunionnais, de parler créole et tout ça, ça n'aide pas du tout. Et donc, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais faire ? » Donc, on m'a proposé de soit partir en professionnel, soit de partir en STG. Et là, je me suis dit « Bon là, STG, c'est mort, je vais devoir retourner à Saint-André. » Et je voulais pas revoir les gens là-bas en fait. Voilà. Moi, j'aime bien changer. J'aime pas voir les mêmes personnes et tout. Je me suis dit « Excite le professionnel. Moi, je veux faire de longues études, donc je vais aller en STG. » Et franchement, j'ai adoré STG. Donc, je crois qu'on avait option communication, mercatique ou finance, ou un truc comme ça. Et du coup, moi, j'avais pris option mercatique. Donc, on avait de la communication, du marketing, et ça touchait vraiment au milieu professionnel, mais ça restait quand même des études en fait. On était pas vraiment lancés dans le bain, directement dans le milieu professionnel. et avec l'expérience que j'ai moi de l'entreprise familiale. Alors, mes parents, ils ont créé une entreprise qui date de 1997 de livraison aux professionnels. J'avais 4 ans et j'ai vécu en fait toute l'évolution de cette entreprise parce que quand on est entrepreneur, c'est toute notre vie en fait qui change. Voilà. C'est toute notre vie qui est impactée par ce qui se passe dans notre travail. Donc, à la maison et tout ça. Donc, comme nous, l'épôt était à notre domicile familial, donc j'ai tout vécu. J'ai passé mes vacances à jouer sur les cartons, sur les trucs et tout. Et j'avais ça. J'ai ça en moi. C'est simple pour moi d'avoir de très bonnes notes en STG parce que je comprenais le monde de l'entreprise. C'était pas un truc inconnu pour moi. Je voyais mes parents appeler les clients, passer leurs commandes, faire les factures, compter la TVA. Enfin, voilà. Je voyais tout ça et du coup, ça me parlait plus. Rien n'arrive au hasard. J'ai adoré STG. Bon, le lycée, je retournais à Saint-André. Niveau ambiance, c'était moyen. Il y avait toujours des petites médisances, des petits trucs, des petites disputes, des petites bagarres et tout. J'ai eu mon bac avec mention. Fin de ma terminale, donc lorsqu'on doit en fait choisir l'orientation d'études supérieures, je savais que je voulais faire du commerce international pour importer de la marchandise, pour pouvoir converser avec les gens d'ailleurs et faire du commerce. j'avais moi postulé dans les lycées du Butor en section commerciale nationale et dans le lycée Cluny qui avait aussi une section internationale à l'époque. Et entre temps, il y a un monsieur de métropole de Lyon qui est venu nous montrer sa formation. Et donc tous les élèves de terminale qui étaient intéressés pour partir en métropole et faire leurs études supérieures là-bas y étaient conviés. Et je vous invite, chers lycéens, allez à toutes les conférences, allez vous renseigner, ne restez pas en fait là chez vous rencontrer du monde qui ont déjà eu une expérience, qui ont déjà eu un vécu, qui sont passés par là et c'est en rencontrant ces personnes-là que là ça va faire le déclic et vous allez prendre une décision. Pendant cette conférence-là, ça a été pour moi le déclic. Lui m'a parlé de Lyon, parlé d'un DUT, vous êtes en série technologique, n'allez pas à l'université. Après je ne vous dis pas n'allez pas à l'université parce que vous n'allez pas réussir, mais je veux dire que la suite logique, si vous voulez avoir un diplôme universitaire, vous avez d'abord le BTS, mais vous avez un niveau au-dessus du BTS qui est le DUT et vous avez après les diplômes universitaires généraux. Et moi j'ai trouvé ça plus intéressant d'aller vers un DUT. Sachez qu'à la Réunion, les places sont très très chères et tout est hyper demandé. À la sortie de ma terminale, j'avais demandé aussi un DUT GEA à Saint-Pierre. Pour être sélectionné, pour passer un entretien pour le DUT, on nous avait fait passer des tests psychologiques, mnémotechniques, enfin, il y avait au moins 100 questions et je n'ai même pas été présélectionnée pour aller à l'entretien. Donc c'est pour vous dire comment à la Réunion, si vous voulez rester à la Réunion, les places sont hyper chères et donc j'encourage tout le monde à partir et postuler ailleurs pour vraiment avoir une chance au niveau formation et au niveau professionnel et au niveau aussi découverte. Je n'ai pas été acceptée au lycée Le Comte de Lille car dans ce lycée, en section commerce internationale, c'est une section qui est très demandée et si vous n'avez pas 16 ou 17 de moyenne au bac, vous ne pouvez pas entrer dans ce lycée-là ou même 16 ou 17 de moyenne sur votre année de terminale. Donc c'est pour ça qu'il est très important de partir aussi parce que si j'étais restée à la Réunion, je ne sais pas ce qu'aurait été ma vie aujourd'hui en fait. Je n'aurais pas eu ma section commerce internationale au lycée Le Comte de Lille donc je me serais rabattue sur un BTS que finalement je ne voulais pas faire et que je l'ai fait par dépit. Et donc j'estime que j'ai fait preuve de beaucoup de bon sens de postuler surtout en métropole. Il ne faut pas se décourager, il faut rester persévérant même si vous avez des refus et des refus et des refus. Gardez cet espoir de réussite en vous et allez chercher là où on vous accepte, allez chercher la formation qui va lancer votre carrière et vous dire oui, venez, un bras ouvert et tout ça. Ne restez pas sur un échec. Donc, quand vous faites votre demande, ne faites pas dans les grandes villes, faites dans les petites villes. On a plus de chances d'être accepté dans les petites villes que dans les grandes villes. j'avais fait ma demande en DUT Tech Deco à Lyon. Je n'ai pas été prise. J'ai deux de mes amis dans la classe qui ont été prises. C'était la même chose que moi mais moi, je n'ai pas été prise parce que j'avais une moyenne un peu plus faible. Et du coup, j'ai demandé à mon luçon et j'ai été prise à mon luçon directement d'office. Oui, c'était classé quoi. J'ai été prise. J'ai annoncé la nouvelle à mes parents quand je leur ai dit que je voulais partir. Ma mère, elle n'en revenait pas. à aucun moment j'avais dit à ma mère non c'est un rêve je veux partir en métropole je veux faire mes études là-bas. Ça ne s'est pas passé comme ça du tout. C'était vraiment du jour au lendemain. J'ai été à la conférence. Je me suis dit pourquoi pas ? Voilà. Et ça c'est une question que vous devez vous dire tout le temps. Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas partir ? Pourquoi pas faire ça ? Voilà. Et donc, de là, tout s'est enchaîné très très vite. Dans la foulée, j'ai eu mon permis. les résultats du bac les résultats pour aller au DUT technique de commercialisation à Montluçon qui se trouve pas loin de l'Auvergne dans l'Allier. Je suis partie donc à 18 ans j'ai quitté l'île de la Réunion pour aller faire un DUT donc qui dure deux ans. Alors mon départ pour la métropole ça a été un déchirement total. On est vraiment tout seul on est livré à nous-mêmes mais je vous conseille jeunes lycéens jeunes étudiants de partir de la Réunion et revenez plus grand plus responsable plus avec des idées des nouvelles idées dans la tête. Franchement même si un jour j'ai des enfants même si pour moi ce sera un déchirement total je leur dirai de partir parce qu'on a besoin en fait de ça on a besoin de partir pour se découvrir soi-même. Le DUT technique de commercialisation à l'IUT de Montluçon c'est quoi ? Un peu d'école mais beaucoup d'expérience professionnelle. Je pense que toute l'expérience professionnelle que j'ai aujourd'hui c'est une grande partie à cause de ses études à cause de ce DUT pourquoi ? Parce qu'il n'a pas en fait un fonctionnement comme tous les autres DUT de France. Vous êtes en amphithéâtre avec des cours vraiment magistraux et tout ça et la moitié du temps vous êtes comme dans une entreprise on s'appelle les services on devait en fait choisir un service voilà il y avait le service RH qui gérait en fait justement les trucs enfin voilà les ressources humaines et tout vous avez le service finance qui gérait les finances de l'entreprise voilà et vous avez le service salon qui organisait en fait des salons dans la commune de Montluçon avec les étudiants qui allaient voir la mairie qui allaient voir les commerçants pour leur dire de venir au salon et tout ça vous avez aussi le service sportif donc qui gérait en fait le côté sportif de l'IUT et qui gérait vraiment toutes les classes de l'IUT toutes les sections de l'IUT du côté sportif avec des événements et tout ça et moi j'étais dans le service technologie de l'information et de la communication des fois je me dis si je fais de la vidéo c'est peut-être pas pour rien en même temps la première année on a dû passer des entretiens et c'était vraiment marrant vraiment marrant les on a eu deux mois deux mois d'intégration que j'ai vraiment détesté la petite réunionnaise qui débarque en métropole qui se fait bisouter comme ça moi je comprenais pas je me suis dit mais c'est quoi ce truc de taré on nous faisait réveiller à 5h du matin pour aller vendre des roses le fait d'aller vendre des roses forge commercialement avoir des clients qui te disent non je t'en prends plein la gueule mais ça te forge et je pense que aujourd'hui avec du recul je comprends cette situation c'est on t'envoie vraiment au front quoi voilà au front va vendre des roses le premier truc pour un commercial va vendre des roses et là franchement si t'es pas un mot commercial bah t'en es pas voilà là on peut plus rien faire pour toi mais enfin bref on a eu deux mois d'intégration pendant ce mois d'intégration on a passé des entretiens on a eu des événements commerciaux où on devait promouvoir une association on nous a mis devant des grandes surfaces à vendre des bouts de tissu à aller vers les gens pour avoir de l'argent pour donner à une association franchement on en a bavé on en pouvait plus je pense que ça a été très très formateur pour nous et dans mon service à moi qui était technologie de l'information et de la communication en première année on a appris à comment créer un site internet et donc on avait de la prospection téléphonique à faire on avait l'annuaire on appelait au téléphone on appelait les commerçants on disait qu'on était des étudiants de l'IUT qu'on leur vendait des sites internet on allait à des rendez-vous on avait quand même des barèmes on devait avoir tant de rendez-vous par semaine et tout ça on devait aller au rendez-vous présenter ce qu'on faisait et tout ça donc il y avait vraiment une professionnalisation du métier qui était très bien une approche qui était très bien et ouais j'ai aimé je me suis plein beaucoup avec mes copines on s'est beaucoup plein mais à la fin on s'est dit franchement c'était pas mal quand même ensuite dans mon service il y avait donc le côté création de site internet il y avait aussi le côté prise de photo donc en fait on prenait les photos de toutes l'IUT quand je vous dis toutes l'IUT il y avait beaucoup de sections il n'y avait pas que la nôtre on prenait des photos de toutes l'IUT et on faisait le livre de fin d'année avec tout le monde dedans les premières années les deuxièmes années les autres sections et tout ça donc il y avait ça à gérer aussi donc on avait une partie vidéo dans notre section on faisait un journal un mini journal de ce qui se passait et ce qui allait arriver des salons qu'il y avait des événements dans les prochains mois dans les prochains jours et tout ça donc c'était super on travaillait déjà sur Final Cut et j'ai eu une approche en fait de ça on utilisait même des fonds verts et tout c'était vraiment sympa on utilisait Photoshop où voilà on commençait on grattait on découvrait et c'est vraiment une formation que je pense que si je serais restée à La Réunion que j'aurais pas eu d'ailleurs pour revenir aux démarches donc comme ma section n'existait pas à La Réunion j'ai eu des primes de la région comme la première prime d'installation et j'avais une bourse qui me permettait d'étudier là-bas tant que femme ça m'a appris à me débrouiller toute seule j'avais mon appartement donc je devais payer mon loyer je devais faire mes courses je devais apprendre mes leçons je devais aller à l'école donc voilà vraiment j'étais quelqu'un de très rigoureuse encore une fois j'étais pas hyper intellect ou quoi je faisais ce qu'on me disait de faire donc j'ai eu mon DUT donc à la fin de mon diplôme on devait savoir qu'est-ce qu'on allait faire le DUT vous permet de décrocher un job ou une alternance une licence en alternance avec Michelin qui est en Auvergne des gens de Michelin qui viennent vous faire passer un entretien et tout ça et c'est vraiment super parce que encore aujourd'hui j'ai des gens qui travaillent encore en Michelin ils sont là-bas depuis qu'ils ont quitté leur DUT donc nous on devait faire un stage donc il y en a ils ont fait leur stage à Michelin donc c'était un test puis Michelin les a recrutés à la fin du DUT Michelin est venu et il a fait quand même des recrutements et il y en a qui ont été pris pour faire une alternance avec eux Michelin la Société Générale il y a d'autres entreprises aussi mais c'était les deux plus grosses entreprises qui étaient très très convoitées par tout le monde dans ma section et du coup il y en a qui étaient pris à Michelin et moi j'ai été prise à la Société Générale j'ai été en concurrence directe avec une de mes très chères copines qui était elle vraiment la tête de promo elle était la première de notre promotion en termes de moyenne et on a passé ensemble les entretiens pour la Société Générale et j'ai été prise il y a toute ma personnalité qui a fait que pendant l'entretien ça s'est super bien passé trois mois de stage à la Société Générale ce qui m'a permis aussi de savoir si je voulais travailler dans la banque ou pas le stage s'est bien passé j'ai eu mon oral par rapport au stage et tout j'ai eu une très bonne note mais je me suis dit plus jamais je veux pas travailler dans la banque pourquoi ? parce que à la banque vous avez pas mal d'objectifs il faut en fait tout le temps vous passer votre journée au téléphone vous avez des requêtes et là vous appelez vous appelez vous appelez vous avez tant de comptes d'ouverture de comptes à faire donc quelqu'un il a déjà un compte et vous allez lui offrir un autre compte enfin voilà plein de choses que moi c'était pas mon éthique de travail et je voulais pas bosser là-dedans voilà et je me voyais pas c'était pas fait pour moi j'avais en tête déjà mon projet professionnel et personnel et dans justement dans ce DUT on avait une matière qui était projet professionnel et personnel et qui était très bien bon tout le monde s'en foutait mais moi j'aimais bien pourquoi ? parce qu'on avait deux heures où on pouvait réfléchir sérieusement sur quel est notre projet professionnel et aussi personnel pour le reste en fait pour la suite j'ai fait une présentation sur l'entreprise de mes parents que bah voilà moi mon but en fait c'est de venir faire mes études d'apprendre le maximum pour retourner à La Réunion et reprendre l'entreprise familiale améliorer emmener en fait ce que j'ai appris de nouveau innover dans cette entreprise là et ça a été et c'est toujours mon but et à un moment donné de ma vie je me suis un peu perdue je savais plus s'il fallait rentrer ou ne pas rentrer mais finalement mon but de départ c'était ça et aujourd'hui j'ai enfin réalisé ce que je voulais depuis mes 18 ans donc quand j'ai eu mon DUT je voulais pas en fait aller travailler tout de suite j'avais peur j'avais peur de me lancer sur le marché du travail je me suis dit je suis pas prête il faut que je fasse encore un an au moins en alternance et tout j'ai flippé mes graves j'ai flippé parce que j'ai eu une section licence qui était à Dublin donc en Irlande qui était en collaboration avec l'IUT et pour moi j'avais de très bonnes notes mon stage s'est super bien passé en première année j'avais une copine elle qui était en Irlande donc j'ai été en Irlande j'ai assisté aux cours j'ai vu l'université où je devais aller et lorsque j'ai fait ma candidature et il y avait énormément de demandes et j'étais sur liste d'attente et là c'était quelque chose là j'ai pleuré parce que c'était la première fois de ma vie que je n'arrivais pas à avoir quelque chose que je voulais vraiment et là franchement on se dit mais qu'est-ce qu'il se passe donc il y a beaucoup de personnes de ma classe qui pensaient vraiment que j'allais la voir et ils étaient ils étaient vraiment tout retournés quand quand ils m'ont dit non mais t'as pas été prise t'es sur liste d'attente et tout ça j'ai dit ouais ils ont même voulu faire une pétition pour que j'y aille et j'étais trop chou mais voilà c'était fait pour que ce soit comme ça mais mais je suis partie quand même en Irlande j'ai vu l'université c'était une belle université j'ai assisté aux cours donc je ne regrette pas d'avoir fait ça au contraire c'est du bénef donc n'hésitez pas si vous voulez faire quelque chose n'hésitez pas à aller voir un an à l'avance si vous connaissez quelqu'un qui le fait demander des informations aller sur place aller voir l'université ça vous permet en fait d'avoir une vision de ce que vous voulez vraiment parce que vous ne pouvez pas en fait dire que vous voulez quelque chose sans savoir ce que c'est vraiment donc moi quand j'ai posé ma candidature pour cette section en Irlande donc tous les cours étaient en anglais c'était vraiment anglais anglais full anglais je suis vraiment j'ai pris mon billet et je suis partie je suis partie voir j'avais une copine là-bas donc c'était cool elle faisait cette section là donc je suis vraiment partie voir et là c'était vraiment la douche froide quand on m'a dit que je n'allais pas la voir j'étais sur liste d'attente et comme tout le monde a accepté la proposition ben j'ai pas eu et là j'étais mais angoissée stressée j'ai postulé à droite à gauche j'avais postulé à Saint-Etienne et c'est pas du tout Saint-Etienne j'ai pris ma voiture à 4h du matin je suis partie à Saint-Etienne pour passer un concours finalement je l'ai pas eu aller à Paris pour intégrer une école de grande consommation une école pour devenir commerciale supermarché Carrefour et tout ça j'ai pas eu aussi pourquoi ? parce que chose très bête qu'il ne faut pas refaire on nous a fait passer des tests on nous a fait passer un entretien et la connerie que j'ai faite c'est que j'ai dit ben moi mes parents ont une entreprise je viens ici pour apprendre et après pour partir et ben non et ça c'est la chose qu'il ne faut pas faire ce concours à Paris il recrutait des futurs commerciaux pour les entreprises il travaillait en collaboration étroite avec des grandes entreprises de la grande distribution et si vous venez à cet entretien et vous dites ben moi en fait je veux intégrer cette école pour avoir le maximum d'informations et de capacité pour après rentrer chez moi non 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 ça ne veut pas le faire et c'est la faute que j'ai fait et je vous conseille de ne pas faire ça non 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 vous dites moi je viens là c'est pour bosser c'est pour avoir un bon poste un bon poste de cadre d'une grande distribution et tout et tout voilà ne dites pas que c'est pour après partir donc je n'ai pas été prise mais du coup j'ai trouvé une école à Lyon qui me correspondait qui proposait des formations à l'international avec un voyage au Mexique donc pour intégrer l'école MBWay qui se trouve à Lyon j'ai dû faire quand même un prêt à taux zéro de 10 000 euros donc c'était un prêt étudiant parce que l'école coûtait 5000 euros l'année mais j'ai eu quand même des aides de la région parce que l'école n'existait pas à la Réunion la région m'a remboursé l'école 1000 euros ils le divisaient en 3 versements et me donnaient le versement une fois tous les 3 mois j'avais quand même le voyage de fin d'année les 3 mois à l'étranger et il fallait quand même avoir les sous je devais aussi prendre mon appartement et donc voilà j'ai décidé de faire un prêt de 10 000 euros en sachant que le prêt s'est étalé sur 5 ans on commençait à rembourser le prêt un an après l'avoir contracté ou sinon si on n'avait pas encore trouvé de travail et qu'on ne pouvait pas rembourser on pouvait le repousser encore mais le prêt était sur 5 ans j'ai kiffé mon année à MBWay j'ai rencontré de très très bonnes copines les cours étaient en anglais et on se préparait on avait un échange universitaire avec des Mexicains qui étaient là en début d'année après nous pendant 3 mois on est parti au Mexique donc on avait le choix soit on partait au Mexique soit on avait 3 mois de stage n'importe où dans le monde entier mais pour vous que ce soit à l'étranger au Mexique comment ça s'est passé pour moi c'était littéralement des vacances mais c'était vraiment une introduction dans le monde mexicain je me suis imprégnée de la culture des endroits de la langue aussi donc mon niveau en espagnol était au top c'était vraiment une très très belle expérience on s'est cru dans une télé-réalité dans l'avion on connaissait personne on savait pas qui était là qui était pas là et tout et au départ on connaissait tout le monde et on pleurait on chialait parce que c'était des gens qui venaient de partout de Lille de Nice de Lyon de Paris et il y avait des clans il y avait la maison des 12 la maison des 10 la maison des 5 la maison des 6 mais c'était super franchement moi je m'entendais à peu près avec tout le monde donc j'ai pas de problème à ce niveau là et j'ai passé de très très bonnes on va dire vacances au Mexique même si c'était une échange universitaire les cours franchement le niveau en France est bien plus élevé que le niveau au Mexique donc on écoutait les cours mais ils sont plus nous ce qui nous a vraiment touchés c'était les voyages et ça c'est très important si vous voulez faire du commerce international ou n'importe quoi d'autre il est très important d'aller dans le pays et de vivre comme une personne de ce pays là pour vous imprégner de la langue de la culture et comprendre comment ça fonctionne là-bas peut-être que là-bas vous allez trouver quelque chose pour le ramener chez vous et vous allez faire un business de ouf avec voilà pour moi cette expérience au Mexique c'était plutôt une expérience linguistique que professionnelle et de découverte ça m'a permis vraiment de déconnecter de la métropole de la réunion j'ai visité des endroits au Mexique mais tellement magnifiques pour moi c'est vraiment un pays très très beau malgré tout ce qui est à côté tous les reportages qu'on peut entendre avec la mafia les cartels les trucs comme ça on n'a rien eu de tout ça à part une fois on était à un feu il y a un mec qui voulait prendre une cigarette enfin bref mais franchement on n'a pas eu de gros 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 soucis quoi après il ne faut pas aller chercher la merde aussi j'ai envie de vous dire parce qu'on avait des mecs avec nous littéralement ils cherchaient la merde si vous restez tranquille il n'y a rien qui va vous arriver ensuite à Miami pour moi c'était aussi des vacances parce que j'allais rendre visite à mes copines et voire visiter Miami voire commencer pour trouver un stage à Miami et bien c'est simple vous allez sur internet vous envoyez votre CV mais attention parce qu'à Miami c'est pas comme en métropole en France ou quoi que ce soit on vous dit oui et ça se peut que vous prenez votre billet la veille on vous dit non donc là-bas c'est oui je te donne le boulot dans deux jours tu te casses et tu vas chercher ailleurs donc j'ai une amie qui elle avait trouvé son stage elle avait passé des entretiens et tout finalement on lui avait dit oui après on lui avait dit non j'ai un pote aussi qui s'est passé comme ça lui après il est parti en Australie finalement mes copines qui sont parties elles étaient obligées d'aller là-bas et de faire du porte-à-porte et tout pour trouver un stage et elles ont trouvé leur stage j'ai une copine qui elle est tombée dans un stage mais elle devait traduire les contrats en français le mec était blindé de tulle il a fait appel à elle quand il venait à Saint-Tropez ou à Cannes pour traduire des contrats il lui payait l'hôtel et tout franchement elle est tombée dans une très très bonne entreprise le mec lui a dit qu'il voulait l'embaucher elle elle ne voulait pas elle voulait continuer ses études donc elle a refusé l'offre franchement moi si on me demandait de vivre à Miami et d'habiter et qu'on me donnait un contrat j'aurais dit oui de suite vous partez vous quittez la réunion et là il se passe tellement de choses vous rencontrez tellement de monde qu'à un moment donné vous vous retrouvez à l'autre bout du monde à Miami avec des amis vous passez de très bons moments c'était les meilleures années de ma vie vraiment donc je me suis retrouvée à Miami avec elle j'ai passé de très bons moments de mon retour après en métropole donc j'ai eu mon diplôme c'était un bachelor business management là je voulais faire un master en alternance parce que j'étais pas encore prête à me lancer dans le marché du travail j'avais peur voilà pour avoir ce master là je devais trouver une entreprise là c'est une information très importante lorsque vous recherchez quelque chose n'hésitez pas à en parler autour de vous ce qui est le plus important dans la vie c'est pas les diplômes c'est pas les études c'est le réseau le réseau que vous avez c'est du réseautage quand vous avez par exemple Emmanuel Macron qui va dans une école comme je sais pas Mathuple ou Léna ou des trucs comme ça c'est Bourges qui vont dans des écoles de Bourges avoir du réseautage c'est le fils d'un tel et tout et après ils travaillent ensemble et voilà les ministres et tout c'est des potes à Macron ils étaient à l'école ensemble tout dans la vie c'est du réseautage il faut aller dans les bonnes écoles vous faire de très bons amis qui ont des tuyaux ou des informations ils peuvent vous aider ou ils peuvent vous pistonner enfin ça se passe comme ça je vous apprends rien franchement vous avez des gens ils ont là les diplômes ils ont pas de travail après je veux pas dire que les gens qui sont à leur place ne sont pas qualifiés mais c'est juste que voilà la vie c'est du réseautage je vais vous dire pourquoi j'ai envoyé plusieurs CV à plusieurs entreprises sur Lyon j'ai même fait des démarchages à pied où j'allais donner mon CV et tout pour mon master j'ai eu aucune réponse je suis allée à une soirée j'ai parlé à la copine d'une copine je lui ai dit ben moi je cherche dans la chaîne internationale et tout elle m'a dit ben justement elle travaille là-dedans j'ai fait ah ben super elle m'a dit ben envoie moi ton CV je lui ai envoyé mon CV dimanche lundi, mardi j'ai eu un entretien voilà direct un entretien je dis au monsieur je fais ben voilà moi je parle très bien espagnol mon niveau en anglais est correct j'ai envie de vous dire mais je parle très bien espagnol je reviens de trois mois du Mexique et tout ça et il me regarde il me dit non mais vous savez quoi moi je travaille avec la Chine donc nous on a des chinois au téléphone toute la journée avec un accent anglais hyper merdique donc si vous n'avez pas un minimum un très très bon niveau en anglais je ne vous prends pas parce que moi l'espagnol ça ne sert à rien ça avait le mérite d'être très 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 clair je suis repartie et je n'ai pas eu le poste donc là je me suis dit ma petite prends toi en main si tu veux faire du commerce international va en Angleterre pendant l'été j'avais démarché j'ai donné mon CV ils m'ont appelé donc je suis allée là-bas j'ai travaillé à la poste pendant trois mois et j'ai ramassé mon argent et je suis allée en Angleterre j'ai de la famille là-bas donc ça m'a aidée beaucoup aidée mais sincèrement même si je n'avais pas de la famille je m'aurais trouvé une chambre je suis allée pour on va dire neuf mois j'étais vraiment imprégnée de l'Angleterre c'est vraiment une ville de coeur pour moi maintenant et j'ai habité là-bas j'ai travaillé à l'usine les diplômes ne servent à rien là-bas parce qu'ils ne sont pas reconnus enfin ça dépend ça dépend voilà donc ils ne sont pas très reconnus je savais que je n'allais pas faire ma vie en Angleterre je savais que c'était vraiment une expérience temporaire donc j'ai dit je prends le premier truc je ne réfléchis pas je suis allée dans une agence et on travaillait pour John Lewis donc John Lewis c'est une grande galerie un peu comme Galerie Lafayette c'est un grand magasin très connu, très luxueux où vous avez des cadres photo Vera Wang vous avez des trucs de marques je travaillais à l'usine dans le Click & Collect je me suis inscrite dans une école une école que je payais donc je travaillais et je payais l'école pour avoir des cours de Intermediate Law au moins j'ai fait au moins 4 mois ou 5 mois de cours on arrive à l'usine on parle, on rencontre du monde donc on parle, on se présente on raconte à chaque fois la même chose ensuite à un moment donné on connait tout le monde donc on ne parle plus on reste à son poste et je me suis dit je fais un cours d'anglais il faut vraiment que je trouve un travail qui me correspond pour le niveau d'études que j'ai aussi mais un travail où je parle avec les clients et là j'ai postulé à Next donc c'est un magasin très connu de vêtements en Angleterre et j'ai été prise de suite j'ai déposé mon CV j'ai dit voilà je suis étudiante j'aimerais postuler j'aimerais travailler chez vous parce que je suis française et j'ai besoin de travailler mon anglais et j'ai été prise c'était incroyable comment ils m'ont pris aussi facilement et là j'ai eu une très très belle expérience au magasin de vêtements j'ai rangé les vêtements je discutais avec les gens j'ai appris beaucoup de mots vocabulaire pour les vêtements les gens venaient me voir et me disaient ouais ils recherchent je sais pas quoi et j'étais là je pouvais pas répondre j'étais wait a minute je vérifie et vraiment c'était une très belle expérience après comme partout on rencontre des connes des connes racistes j'ai envie de vous dire une fois j'étais à la caisse j'avais laissé mes cheveux comme ça et elle m'a dit que si je sais pas parler l'anglais et ben j'ai qu'à retourner dans mon pays et je peux vous dire que franchement là j'ai eu les boules vraiment les boules dans le magasin à mon travail mais voilà il y a des connes et des cons partout et il y a de très bonnes personnes bienveillantes partout aussi c'est des expériences qui nous forgent et quand on revient avec tout ça on revient fort on se laisse plus marcher sur les pieds on sait ce qu'on veut dans la vie on sait ce qu'on dit aussi c'est tout bénef quoi quand j'étais en Angleterre j'avais mes cours certaines journées j'avais usine cours ensuite j'avais magasin cours ou sinon j'avais usine et j'enchaînais le magasin après j'ai jamais été là à rien faire en fait je pense qu'aujourd'hui si j'ai tout ça si j'ai vécu tout ça c'est parce que je me suis donné les moyens aussi de faire tout ça je suis pas restée là à attendre que ça arrive vous voyez je suis allée chercher les trucs j'ai pris des risques je suis partie à l'aventure comme ça en Angleterre je connaissais rien j'avais de la famille ok mais eux ils ont leur vie vous voyez mais j'ai pris des risques et aujourd'hui mon niveau d'anglais est top mon niveau d'espagnol est top et là je me suis dit bon maintenant que j'ai rendu mon appartement j'ai vendu ma voiture en métropole j'étais en Angleterre qu'est-ce que je vais faire et bien je me suis dit je rentre à La Réunion c'était en 2015 donc au départ je suis rentrée temporairement parce que je savais pas encore quoi faire j'avais pas encore trouvé de vrai boulot j'enchaînais les petits boulots en fait la poste l'usine nex et tout ça mais j'avais quand même des diplômes donc un bachelor j'avais quand même de l'expérience j'avais quand même des langues courantes comme l'espagnol et l'anglais donc je me suis dit je suis peut-être un peu plus prête à aller bosser et là je suis rentrée à La Réunion et là de fil en aiguille mes parents avaient besoin de moi donc j'ai commencé avec mon pied et tout et je me suis dit écoute on va essayer de faire un master en alternance donc là j'ai recontacté mon ancienne école MBway qui était à Lyon et donc je leur ai dit écoutez j'ai trouvé mon entreprise voilà bon un an plus tard je vais faire un master en alternance avec l'entreprise de mes parents à distance no way je vous déconseille de faire ça les gars franchement je vous déconseille de faire un master en alternance à distance c'était franchement n'importe quoi donc 2015-2016 je suis restée presque un an dans ma chambre enfin voilà chez mes parents à bosser sur mon master quand j'étais en train de travailler dans l'entreprise je ne me servais à rien les cours ne me servaient pas à grand chose et j'étais là à apprendre 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 alors que dans ma tête lorsque je bossais avec mes parents j'avais qu'une envie c'est de faire parler toute la créativité qu'il y avait en moi de commencer vraiment des choses de commencer à créer ma propre vie ma propre entreprise ma propre vision des choses et j'avais en fait les devoirs à rendre des trucs à apprendre et tout ça et je sentais que ça m'oppressait du coup je suis repartie en France à Lyon à la fin je vais en fait passer les examens les partiels en présentiel c'était la catastrophe j'ai pas eu le master c'était un flop total ce truc mais j'ai eu quelque chose à côté qui n'a pas de prix en fait l'expérience entrepreneuriale et j'ai pu mettre en oeuvre tout ce que j'avais appris de toutes mes expériences précédentes peut-être que j'ai pas eu mon diplôme mais j'ai eu ça et là je me suis dit je reste à La Réunion et là je vais bosser l'école m'a recontactée pour me dire si je voulais pas recommencer une année et tout et là j'ai pris la plus grande décision et pour moi c'était une liberté j'ai eu l'impression que j'avais un boulet ou un sac à dos et là j'ai déposé mon sac à dos et j'ai dit j'arrête mes études ça faisait trop bizarre de le dire au téléphone avec mon responsable j'ai dit écoutez je pense que j'ai déjà fait beaucoup et j'ai pris la décision d'arrêter mes études et de travailler voilà on a commencé l'aventure avec mes parents donc j'ai commencé à bosser avec eux on a mis pas mal de choses en place j'ai numérisé parce que mon père il travaillait encore à l'ancienne avec les carnets à la main il comptait sa calculatrice et tout j'ai fait attention là là ça va pas du tout il y a des erreurs il y a des calculs qui sont pas bons et tout ça donc on a mis en place une structure on a mis en place des tournées de livraison on a mis en place la numérisation de l'entreprise on a mis en place des logiciels pour faciliter le travail on a rangé le dépôt rangé bien organisé tout était nickel et ça continue voilà ça continue et dans la foulée donc j'ai créé aussi Caramel donc ma chaîne Youtube où je démarchais aussi les entreprises pour avoir des partenariats où c'est eux qui me démarchaient et donc j'ai l'impression en fait que tout ce que j'ai vécu toute la formation que j'ai eu ça a contribué à Caramel ça a contribué à l'entreprise familiale ça a contribué à tout ça j'ai envie de vous rassurer pour vous dire que même si vous n'êtes pas bon dans une matière ça veut pas dire que vous allez rater votre vie vous avez des gens qui ne sont pas très bons à l'école mais qui sont bons dans autre chose vous avez des profs qui font des études très longues pour devenir profs et qui du jour au lendemain à 30 ans disent c'est pas fait pour moi je vais devenir agriculteur et ils réussissent ils montent leur petit domaine leur petite agriculture et tout et ils gagnent de l'argent avec le lycée le collège on fait ça on fait ça on fait ça après on gagne ça non ça se passe pas comme ça la vie varie en fonction de des personnes que vous allez rencontrer dans votre vie en fonction des décisions que vous allez prendre et vous avez rien c'est pas de la chance que j'ai j'ai pas de la chance c'est du travail je suis allée vers l'extérieur j'étais curieuse et ma curiosité m'a poussée à découvrir d'autres choses d'autres personnes d'autres pays je savais ce que je voulais et quand vous savez ce que vous voulez vous savez où est-ce que vous allez je savais que je voulais faire du commerce national et pour moi c'était étape par étape je veux faire du commerce ensuite je suis partie en métropole j'étais à l'étranger donc j'ai eu l'espagnol on m'a dit moi je sais pas de l'espagnol que je veux je veux de l'anglais tu dis allez mets toi un pied dans le cul va en Angleterre va m'apprendre l'anglais reviens avec un bon anglais je suis partie en Angleterre aujourd'hui je reviens à la réunion je converse presque tous les jours avec des personnes de Singapour Indonésie beaucoup de l'Asie dernièrement je crois ça fait deux ans je suis partie en Allemagne j'étais dans un salon international et tout se passe en anglais donc l'anglais est très très important et le meilleur moyen de parler et de maîtriser une langue c'est d'aller dans le pays allez-y trois mois trois mois c'est suffisant restez-y un an neuf mois mais allez dans le pays allez voir la culture allez parler avec les gens c'est des trucs bêtes mais juste vous êtes dans le pays vous voulez appeler un taxi comment on fait si vous savez pas parler vous allez apprendre vous allez dans un magasin vous allez demander le prix de la jupe vous allez vendre une jupe vous allez quelqu'un vient vous demander comment elle est cette jupe est-ce qu'elle est bleue est-ce qu'elle est petite est-ce qu'elle est vous voyez et tout ça votre cerveau il emmagasine il emmagasine et là vous apprenez des trucs de fous franchement à tous ces jeunes qui regardent cette vidéo j'espère que je vous ai aidé et j'ai qu'une chose à vous dire le voyage est la meilleure formation le meilleur diplôme que vous pouvez avoir c'est votre expérience et votre réseau ne lésignez pas sur votre réseau si vous allez dans des pays vous rencontrez des gens gardez contact avec ces gens là ces gens là peuvent vous aider plus tard soyez poli et gentil avec tout le monde parce que vous savez pas qui vous avez en face de vous vous savez pas quel rôle cette personne peut jouer dans votre futur elle peut vous rendre service donc franchement soyez bon avec tout le monde et soyez plein de reconnaissance et ça n'a rien à voir avec la chance encore une fois c'est une mentalité à avoir c'est de la motivation c'est de la curiosité c'est des risques à prendre c'est de l'aventure et on n'a rien sans rien j'avais posé des questions sur instagram concernant justement mes études et je vais vous répondre alors la première question c'est que conseilles-tu pour réussir un entretien alors pour réussir un entretien arrive avec de la confiance en toi il faut que tu aies confiance autant tu as besoin du job mais autant l'entrepreneur qui est en face de toi il a besoin de toi soit l'entrepreneur soit la RH il a besoin de toi si quelqu'un recrute quelqu'un c'est parce qu'il a un manque d'effectifs c'est parce que là il a un souci là et s'il n'a pas cette personne là il ne va pas pouvoir gagner plus d'argent ou travailler c'est dans les deux sens vous avez besoin de lui lui il a besoin de vous c'est un rapport de confiance c'est 50-50 d'accord donc vous arrivez plein de confiance vous êtes vous-même vous venez, vous travaillez vous êtes là pour 5 ans 10 ans, 11 ans on sait pas mais dites pas que vous venez là pour apprendre des choses et après ouvrir votre entreprise le mec il va pas vous prendre parce que lui il cherche quelqu'un pour longtemps il veut pas chercher quelqu'un pour 2 mois et soyez vous-même travaillez sur votre énergie pour que quand vous rentrez dans la pièce vous ayez une énergie positive le sourire le smile bonjour ne soyez pas stressé respirez un bon coup travaillez sur votre énergie ensuite qu'est-ce que ça t'a apporté les voyages ou les études à l'étranger ça m'a apporté beaucoup beaucoup plus que mes diplômes beaucoup plus les voyages à l'étranger ça m'a apporté des amis si un jour je vais au Mexique je recontacte mes amis et ben ça y est si j'ai un business à ouvrir là-bas et ben ils vont venir m'aider les mexicains ils sont très chaleureux ils sont comme nous à la réunion mais aussi si je vais à Miami j'ai ma copine qui était là-bas elle peut même me redonner le contact du gars qu'il avait demandé en travail et ça se peut que moi je peux prendre le travail qu'elle avait avant donc vous voyez le réseau c'est très important et les voyages très importants pour la langue il est important de savoir parler d'autres langues si vous voulez faire du commerce national et même même pas vous allez voyager vous savez pas parler anglais vous êtes ennuyés là vous pouvez pas parler vous pouvez pas converser vous comprenez pas les gens peuvent vous baratiner vous savez pas ce qu'ils disent enfin très important de comprendre voilà ensuite à quel âge as-tu commencé à travailler j'ai commencé à travailler quand j'ai fait mon stage à la société générale 19-20 ans et ouais j'ai commencé à travailler en tant que commercial en banque la question c'est raconte nous ton parcours scolaire si tu savais ce que tu voulais faire plus tard bon je pense que là pour vous avoir raconté je vous ai raconté beaucoup de choses est-ce que tu savais ce que tu voulais faire plus tard je savais que je voulais travailler dans le commerce international dans la partie achat donc ça je savais et je savais aussi que je voulais reprendre l'entreprise familiale je savais pas quand exactement si c'était après mes études directement ou plus tard donc mais finalement je pense que ce que je voulais je le savais et il s'est réalisé ce que je voulais c'est exactement ce que je fais travailler dans l'achat international et travailler avec mes parents pour moi c'est une bénédiction de travailler avec eux et ça se passe super bien je sais que dans certaines familles ça se passe pas bien du tout de travailler avec la famille mais moi dans mon cas ça se passe ultra bien et merci merci que ça se passe comme ça ensuite tu travailles dans l'entreprise de ta famille donc oui quand je suis arrivée pendant 20 ans ils sont restés en entreprise individuelle donc en entreprise individuelle vous avez pas mal de RSI et tout ça à régler c'est une structure qui peut être bien pour les petites entreprises mais une fois que l'entreprise atteint quand même un chiffre d'affaires assez élevé il faut changer de structure on a changé la structure on est passé en SAS et je suis donc associée maintenant avec eux mon rôle en fait dans l'entreprise aujourd'hui je dirais je gère tout c'est multifonction ça n'a jamais été en fait pour moi une option de faire carrière dans une grande entreprise j'ai rencontré une fille à la Réunion qui est rentrée justement et qui me disait qu'elle a travaillé dans un grand groupe à Paris à la Défense elle me disait qu'elle était sous pression tout le temps elle devait arriver à telle heure elle devait repartir très tard elle ne connaissait pas elle avait jamais vu sa responsable et sa responsable l'a gueulée dessus par téléphone par mail et tout ça et qu'elle ne voulait plus de ça elle voulait se rapprocher d'une entreprise à taille humaine avec une vraie relation de collègue et tout ça et moi ça n'a jamais été une option de travailler dans un grand groupe de travailler pour quelqu'un d'autre je savais où était ma place et je me suis dit mais pourquoi me compliquer à aller travailler pour quelqu'un d'autre me stresser à travailler pour quelqu'un d'autre alors que je peux travailler pour moi pour ma famille je peux m'élever moi mais m'élever aussi toute la famille pour moi travailler avec la famille ne me faisait pas peur au contraire j'arrivais avec ma bonne énergie ma bonne motivation mes bonnes intentions et j'y mets tout mon coeur et c'est peut-être là aussi mon défaut c'est que je mets tellement mon coeur mon temps et tout et que quand j'ai par exemple la dernière fois on a perdu un gros client un client qu'on avait depuis 20 ans j'ai pleuré j'ai pleuré parce que je mets vraiment tout mon coeur là-dedans partie de la vie c'est comme ça et au moins je me dis que j'ai tout donné j'ai tout essayé tout de suite mon prix étudiant donc je l'ai payé un an plus tard voilà quand j'ai terminé mon prix étudiant c'est fini en août 2019 donc là ça fait déjà deux ans et si j'ai un conseil à vous donner dès que vous commencez à travailler achetez achetez de l'immobilier achetez votre appartement si c'est un studio vous achetez votre appartement ne payez pas un loyer dans le vide achetez votre appartement dès que vous commencez à travailler moi j'ai commencé à travailler en 2017 officiellement avec un CDI et tout mais je ne pouvais pas acheter parce que j'avais déjà mon prix étudiant que je devais finir de rembourser et donc c'était mon projet dès que mon prix étudiant se terminait je voulais acheter un bien immobilier maintenant je ne savais pas si je devais acheter pour moi pour y habiter ou pour louer du coup aujourd'hui enfin cette année on a acheté on a loué on fait de la location saisonnière là on va déménager enfin dans un dans un plus grand d'appartement donc c'était mon plan et j'ai encore plein plein d'autres plans plein d'entreprises plein d'idées plein de voilà il faut vivre avec beaucoup de projets et n'ayez pas peur de partir sortez de votre zone de confort c'est qu'en sortant de votre zone de confort que vous allez pouvoir vous élever évoluer vous surpasser et apprendre énormément et faire de très très belles rencontres sur ces beaux mots je vous souhaite une bonne réussite et une bonne continuation dans vos études dans votre vie professionnelle et personnelle dans vos projets et je vous dis à la prochaine vidéo bye bye